Sous-titrage Société Radio-Canada Un mort et un pan d'une maison détruite, c'est le bilan d'un éboulement de terrain qui s'est produit ce matin au quartier Ngusso à Yaoundé à la suite des pluies qui s'abattent ces derniers jours. Une motte de terre s'est détachée avec l'arbre qui y était implanté, achevant sa course sur le mur d'une maison située en contrebas, tuant sur le coup une dame enseignante au lycée de Soa qui préparait ses cours au salon. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Catastrophe de Nguache à Bafoussam 3, l'attente du recasement des populations commence à se faire longue. Près d'une semaine après le drame, les regards sont tournés vers le comité de crise mis sur pied. Le génie militaire sur le terrain s'active pour s'assurer qu'aucun corps ne sera oublié sous les décombres. Leclerc Tchacken. Sur haute instruction du chef de l'état camerounais, le génie militaire est rentré en action. Les hommes du collège Jackson sont à pied d'oeuvre depuis ce jeudi sur le site de Waché. Nous sommes là depuis, comme vous avez dit, nous avons commencé le manuel, nous avons déjà fouillé une très bonne partie du site. C'est vrai qu'avant que nous venions, les fouilles avaient déjà eu lieu, même si on venait qu'à nous avions une certaine expertise. Pour améliorer la qualité de cette foule. Donc là, nous sommes à la dernière zone. Et nous, après ces zones-là, nous serons certains s'il y a encore des placements. Sur ces terres, désormais laissées peau compte, pleine encore le spectre de la désolation. Les images troublantes des restes humains, estipées des décombres suite à la catastrophe du 28 octobre dernier, ont encore les mémoires. Des endroits y ont été aménagés pour des recueillements. Pour ce qui est de la chaîne de solidarité et de compassion, acteurs du monde culturel et de la société civile rendent hommage aux disparus de Waché. Je me sens doublement peiné. Et aujourd'hui, d'être sur le site et voir qu'il y avait même des gens qui sont décidés d'utiliser mes homonymes, ça me fait encore plus mal. Donc, tu ne peux ressentir que de la tristesse face à ta situation. Et moi, de ce fait, je me suis dit, ok, d'accord, c'est le moment. On est triste, on est touché. On en vient à se demander si les chaînes montagneuses dont Dieu nous a fait grâce ne sont pas plutôt des punitions. Parce que c'est inexplicable, tant de vies disparues comme ça. Donc, je vous souhaite un bon rétablissement aux miraculés. Parce que vraiment, c'est une grâce d'être en vie après une tragédie pareille. Sur les mues des maisons qui ont échappé à la furie de ce drame naturel, ont été apposées les croix de Saint-André. 150 familles environ ont été sommées de quitter les lieux. Elles libèrent progressivement le plancher. D'autres affirment ne pas avoir d'ample information sur les dispositions prises par le gouvernement et préfèrent attendre sur place. Pour l'incide de le casement, j'ai aussi suivi dans les polices. Bon, pas que... Quand il m'est venu, par exemple, on nous a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. La mairie, le numéro, la croix sur la maison. On nous a dit que c'est des policiers qu'on va détruire. C'est pour ça que je suis en train d'enlever mes toles comme ça. Pour déposer là où je ne sais même pas. Depuis, nous dormons à la belle étoile avec mes neuf enfants. Oui, je suis fait que pas. Ils devraient un salon à haut là. On me l'a dit que c'est le matin là, au sol. On se couche comme si on était oublié. Effectivement, nous sommes rendus enduits. Oui, oui. Tard dans la soirée du samedi, une remission s'est tenue dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest afin de procéder à l'évaluation de la situation quant aux travaux sur les sites arrêtés pour accueillir les sinistrés. Des locaux provisoires dans la ville de Bafoussam ont été offerts par des particuliers en attendant le lotissement du site définitif dans la zone de Bamengoum où ces familles pourront s'y bâtir une nouvelle vie. En attendant l'organisation des eaux secs, les dépouilles mortuaires restent gardées à la mort de l'hôpital régional de Bafoussam. La réactivation des comités de vigilance, l'application stricte des dispositions légales sur les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, ce sont quelques recommandations issues de la réunion de crise présidée hier dimanche par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Diodonné-Ivara-Dibois, a réuni les représentants de communautés, les leaders de jeunes et les autorités administratives pour examiner les causes des violences qui propagent la peur dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala. Le compte rendu de cette rencontre avec Georges Mitterrand-Dame, Donald Brice Camgan. Environ deux heures d'échange modérées par le gouverneur de la région du littoral, tour à tour, les jeunes le maire, les chefs traditionnels dans leur propre perception des causes de la vague de violences qui créent la psychose depuis quatre jours. Dans le deuxième arrondissement de Douala, les débordements seraient partis d'une bagarre de jeunes garçons convontant la même dulcinée, sans suivre l'entrée en scène du délinquant constitué en groupe et des discours stigmatisants. Pour éviter pareil dérapage à l'avenir, il est réitéré au sous-prefet de Douala II et à l'ensemble des autres dans la ville de réactiver les comités de vigilance. Le sous-prefet avait été inscrit de réactiver les comités de vigilance et c'est que ce fait. Et je demande également pour tous les autres arrondissements de Douala de réactiver ces comités de bilanches afin de mettre hors d'état de nuit ce qui veut perturber l'amitié du lieu de Douala parce qu'ici se trouve l'économie du Camerounet. Et sachez que nous sommes des porteurs de vous sur nos têtes ici à Douala. Le désordre ne passera pas par Douala. Pour l'échec traditionnel, l'efficacité de ces comités de vigilance dépendra de la bonne compréhension du rôle de ces structures à divers niveaux. Oui, je voudrais demander aux populations de nous faciliter la tâche. Vous savez, ces gens qui passent les nuits dehors ont souvent besoin de motivation. Il ne faut pas se le cacher. Alors des gens, quand vous venez devant eux, ce n'est pas un salaire. Vous demandez à quelqu'un de contribuer, vous dites allez vous promenez, je ne vous ai pas envoyé dehors, vous croyez que ça donne ? Non, ça ne donne pas. Alors nous avons demandé, nous serons difficiles avec des gens maintenant qui comprennent que ceux qui se sacrifient dehors ont quand même besoin d'une petite motivation. Ce n'est pas un salaire. C'est la sensation, vous voyez qu'il y a l'esprit de patriote ici. Appartenir à la nation camerounaise pour sauver la paix, qui est très chère pour nous tous. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Tout le monde est interpellé, vous voyez que tout le monde est venu ici par exemple, parce qu'on a soif de la paix. On ne peut pas détruire 10 000 personnes ou 2 millions de personnes pour des intérêts de peut-être 50 ou 100 personnes. Deuxième mesure, le préfet du Vauré est instruit par le gouverneur de fermer systématiquement les débits de boissons, violant les horaires réglementaires de fermeture. De ceux qui disent que derrière tel bar se trouve tel grand, venez me raconter, je vais fermer ce bar. Parce que de ces bar, part de ceux qui se trouvent pour aller agresser les possibles citoyens. Une dimension non négligeable de la crise, en tant qu'on dit dans les milieux jeunes, c'est la lutte contre l'oisiveté. Il y a ceux qui ont 22 ans, 25 ans, ils ont déjà désespéré la vie. Ils vont s'entrer dans les drogues et des bagagnes et de tout. C'est manque d'emploi, mais si on essaie de les encadrer pour leur trouver des emplois, tout ça va s'échanger. Le procureur général, pour sa part, a élaboré sur les sanctions prévues contre ceux qui perturbent la quiétude d'autres citoyens. L'application de ces dispositions ne saurait tarder. A-t-il averti en substance ? Intensification de la lutte contre le trafic de stupéfiants et drogues dans le département du Noun, la compagnie de gendarmerie de Fumban vient de saisir une importante carcaison de cannabis entre les mains d'un présumé trafiquant. En provenance du nord-ouest, l'infortuné a été interpellé lors d'un contrôle de routine comme c'est le cas depuis le renforcement des mesures pour barrer la voie à ce fléau qui détruit les jeunes de nos villes. Je vous propose à ce sujet d'écouter le chef d'escadron, Djapa Idrisou. Il s'exprime au micro de Mamasoufone. Tous les chemins qui conduisent vers le Noun, vers Fumban sont déjà bouchés par nos postes de contrôle. Ils ont choisi donc une piste qui devrait passer par Koupamata pour atteindre Koutaba afin de prendre donc librement la route pour la destination de la grande métropole. Voilà où il y a où il est. Alors, sur renseignement, le chef de poste a tendu l'ambition au niveau de ces petites pistes qui aboutit donc à l'intégration de ce dénié que vous voyez là. Et puis, vous avez vu l'important stock d'environ 700 kg de cannabis. Les transporteurs du corridor Douala-Bangui-Ndiamena redoutent la disparition de leur métier. Ils viennent de tirer la sonnette d'alarme sur les menaces sur ce secteur sensible de l'économie nationale. Entre autres causes, la baisse drastique des prix du transport. Donald Brice Camgan et Steve Éboulé. Depuis 2005, des accords liant les transporteurs, les transiteurs aux différents bureaux de fret au Cameroun, en RCA et au Tchad, prévoient les tarifs pour les transports sur les différents corridors de la sous-région. 4 millions de francs CFA pour la RCA et 3 millions et demi pour le Tchad. Mais au fil du temps, ces conventions sont allègrement violées et les prix des transports sur le corridor Douala-Diamena, Douala-Bangui se fixent sur la tête des transporteurs. Il n'y a aucun transporteur qui ne s'est reconnu dans cet état de choses qui consiste à tuer le transporteur comme on peut le constater là aujourd'hui. Moi, en tant que transporteur, en faisant ce transport avec tout ce que j'ai comme matériel roulant, je ne peux pas vivre du transport. Et il y a tout autour de moi des personnes qui se disent que je suis à l'aise, pourtant je suis le seul à comprendre combien de fois je peine pour résorber un seul problème lié à ce transport. Le malaise est général, c'est tous les transporteurs de la sous-région qui sont menacés par l'anarchie sur les prix des transports. En venant au Cameroun, ça je vous dis franchement, le transporteur centrafricain ne trouve pas son compte. Ce n'est pas pour ça qu'on va abandonner le Cameroun, parce que c'est notre destination première. Mais il est question désormais qu'on fasse un effort pour que les prix réels soient pratiqués. Sous l'impulsion du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun, les principaux regroupements des transporteurs et les trois bureaux de frais des corridors Douala-Bangui-Douala-Djamna se sont retrouvés afin d'examiner les pistes de solution. Le tarif de transport sera appliqué, comme ça a été prévu. 4 millions en direction du Tchad et 3,5 millions en direction de la RCA. Ça c'est clair, je crois que c'est l'interpellation qui nous a été donnée. Et nous sommes malheureusement dans l'obligation de faire tout ce que nous pouvons faire à notre niveau pour faire appliquer ce tarif-là. Autre obstacle, l'absence des balises de GPS. Cette défaillance occasionne une durée indéterminable des véhicules sur les corridors avec des pertes économiques inestimables. De la consultation de Douala, il est arrêté que les prix réglementaires des transports dans la sous-région seront appliqués dès janvier 2020. Évoquons à présent dans la Minute Religion de ce journal la clôture de l'année Saint-Joseph dans l'archidiocèse. Mgr Jean Barga invite les fidèles à calquer leur vie sur le modèle de Saint-Joseph, l'époux de la Sainte Vierge Marie, qui ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père. C'était au cours d'une messe célébrée à Ovin par Ngoumou, dans la Meufou et à Conor. Aïk Cyril et Joël Essenguet. La statue de Saint-Joseph est levée en la paroisse qui porte le même nom, à Ovin par Ngoumou, dans la Meufou et à Conor. A l'occasion de la clôture de l'année de Saint-Joseph, Mgr Jean Barga invite les fidèles de l'archidiocèse de Yaoundé à contempler le visage de Joseph le protecteur et à invoquer l'époux de la Vierge Marie dans tous les moments de la vie. La statue de Saint-Joseph qui s'achève aujourd'hui aura été un moment d'une intense spiritualité. Nous avons découvert un homme, jusque-là très discret, mais qui était totalement disponible à soutenir chaque personne dans son itinéraire de vie. Et nous sommes heureux d'avoir obtenu de lui de nombreuses grâces. Je peux attester que tout ce que nous avons pu lui demander, nous l'avons obtenu. Et je dis donc aux fidèles, ne le laissons plus partir. Je voudrais qu'il reste pour toujours avec nous, car c'est un grand bienfaiteur de l'humanité. Les fidèles participent à la célébration à travers prière, chants et louanges. Une manière de dire merci à Saint-Joseph, avec qui et par qui nous obtenons les grâces de Dieu le Père. Nous avons donc compris que Dieu agit à travers les ancêtres de notre foi. Dieu a fait que des saints nous précèdent sur le chemin. Et quand on peut les invoquer au nom du Seigneur, on obtient un appui substantiel au défi de la vie. En réalisant les merveilles que nous avons vécues cette année, elles sont nombreuses. Nous pouvons dire que j'aime le Christ et je bâtisse son église avec Jésus, avec Joseph et Marie. La célébration revêt un caractère particulier dans l'archidiocèse de Yaoundé. La confrérie de Saint-Joseph accueille de nouveaux membres à la faveur de la clôture de l'année de Saint-Joseph. En sport, voici les résultats des matchs de la quatrième journée du championnat Elite One de football joué ce week-end. Avion d'UNCAM et AS Fortuna de Yaoundé se sont séparés sur un score de parité, un but partout. Score similaire pour Bambutos de Mbouda et Canon de Yaoundé. Fovou de Baham a battu un but à zéro à Pégesse de Mfou. P.W.D. de Bamenda s'est incliné devant UMS de Lung, zéro but contre un. Young Sport Academy de Bamenda a dominé, deux buts à zéro. F.U.F.C. de Banjoun, Stade Renard de Mélon a perdu contre Cotton Sport de Garoua, un but contre deux. Tonnerre Kalara Clombe de Yaoundé a fait match nul avec Panthère Dundé, zéro but partout. Dragon de Yaoundé, Colombe Dujia et Lobo ont fait jeu égal, un but partout. Edding Sport de la Léquier s'est incliné devant Union de Douala, zéro but contre deux. Au classement, Fovou Club de Baham est le nouveau leader avec neuf points, suivi de Bambutos de Mbouda, huit points. Et Canon Sport de Garoua, huit points. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good day once again. Thank you, Julien. Good afternoon to you and to our viewers. Good afternoon, as well. Thanks for staying with us. Another landslide which was occurred in Yaoundé has claimed one life and a home destroyed. The new landslide incident occurred this morning in Goso neighborhood as a result of heavy windfall. Reports say the victim is a woman, a teacher at government high school swore. Her husband recounted to her reporter Marceline Gansop in Yaoundé that his wife was preparing for her class lessons when it was waning. This provoked a landslide and a tree he supported fell on their home and claiming the woman's life and equally destroying a section of their home. And this latest deadly landslide is happening a week after that in Gouache, that's in Babosan Turi subdivision, which left 45 persons there with such operations ongoing and continuing with hope all corpses are retrieved. And we shall keep you updated as soon as the latest developments are concerned regarding the Ngozo landslides in the nation's political capital. And now to something else, elements of the national gendarmerie in Fumban in the known division of the west region of Cameroon have intercepted a man transporting close to 700 kilograms of cannabis from Bamenda northwest region to the west region. This was during a routine controlled by the national gendarmerie against human and drug trafficking. The corporate Wolani Abubaka has been detained while control has been intensified to prevent the success of such criminal activity. Littoral governor Samuel Jodini Abubaka has ordered for reactivation of local vigilante committees and equally closure of Pierre Palos, whose operators do not respect the operating time limits of the East and Abyss to fight against insecurity which has been recurrent in the town of Douala. They are masterminded by Davian Yudes with Matthew Tiss and Samuel Jodini Abubaka, the governor of the Littoral region during a crisis meeting in the Douala 2 municipality promised legal infringement to the scapegoats. More in this report. In the meeting that lasted about two hours with Littoral governor Samuel Jodini Abubaka, the young, traditional leaders and others in attendance gave their perceptions on causes of series of violence which created pandemonium in the Douala 2 municipality. The violence was sold Davian Yudes for about four days with deadly objects including maturities, resorted from a fight between two boys over a girl. This later matured to a group fight. To avoid similar incidents in the days ahead, Governor Samuel Jodini Abubaka reiterated to the divisional officer for Douala 2 and the others in the town to reactivate the operational vigilante committees. Le sous-prefet avait été instruit de reactivation des comités de vigilance. Et c'est ce fait. This to avoid disorder in the cosmopolitan Douala Town. Afin de mettre hors d'état de nuit ce qui veut perturber la mythique ville de Douala parce qu'ici, surtout les colonies du Cameroun. To traditional leaders, the efficiency of the vigilante committees to fight juvenile delinquency will depend on the form of collaboration the population will give. Vous savez, ces gens qui passent les nuits dehors ont souvent besoin de motivation. Il ne faut pas se le cacher. All requested from the population is effective collaboration. Nous serons difficile avec des gens maintenant qui comprennent que ce qui se sacrifie dehors ont quand même besoin d'une petite motivation. Ce n'est pas un salaire. Measure 2, passed on to the Senior Divisional Officer for Wuri Division by the Governor, demands the closure of Biel Palos, whose operators do not respect the operating time limit, irrespective of which hierarchy sponsors the bar. Regarding the recurrent clashes, some city dwellers also attribute it to idleness. That, if job opportunities are lacking, young Camerounians will continue engaging in hard drug consumption and criminal acts. After this meeting, the Governor expects peace and order to prevail in the town of Douala while promising legal infringement to the scapegoat. The population of Muzogo subdivision in the Mayotanaga Division of the Far North region of the country have been called upon to work in collaboration with a new divisional officer to fight against rising insecurity brought about by Boko Haram GRG's group. This was during its installation ceremony, more with Immaculate Fogui. Muzogo subdivision, located in the Mayotanaga Division of the Far North region of Cameroon, has been badly affected by the activities carried out by the Boko Haram terrorist sect. Several persons have been killed, villages burnt, cattles looted, and enormous material damage is recorded in the course of the attack. All these plights affecting the division were made known to the incoming divisional officer, Tudje Vomu, who was recently installed by the senior divisional officer of the Mayotanaga Division, Jobiona Jean Daniel. You are taking command at a time when the peace and serenity of the area has been tampered by the Boko Haram terrorist sect. The population needs you to assure your security. The new divisional officer is being installed at a time when close to five schools have been shut down, with many of its inhabitants seeking refuge in other towns. For close to five years now, several schools have been closed. We want our new divisional officer to effectively address the issue of insecurity. Many of us are unable to sleep in peace. Though we are being guarded by vigilante groups, our security is still at stake. Many of our brothers and sisters are now seeking refuge in other localities due to the situation. We hope he won't find a way of bringing them back. The new divisional officer is expected to handle all of these expectations so as to assure the peace and serenity of his population. And on to health, the World Health Organization is predicting that by 2020 cardiovascular diseases will be the leading health burden in Africa. Dr. Fred Schema, a Cameroonian London-based cardiologist, gave some preventive measures and he was speaking to Derek Janteau, that was at the FACO Health Center, his report. The World Health Organization recently predicted that by 2020 cardiovascular diseases will become the leading health burden with Africa, likely to be much more affected and it is expensive to treat such cases in the continent. If you are diagnosed with a clinical condition here in Africa, it is more expensive. Dr. Fred Perikima, a Cameroonian London-based consultant cardiologist, now working here at FACO Health Center in Buya subdivision, numerated some preventive measures against cardiovascular diseases which should be a priority of every African. I'm from London. Prevention is better than cure. Coming to your checks, first episode of chest pain, never minimizing. First episode of breathlessness, never minimizing. First episode of palpitations, please see a doctor. Talking to Epinox Television, Dr. Fred Perikima insisted why check-ups must be a routine. Most episodes of cardiovascular events happen unknown. That is, we detect cases as incidental findings through check-ups. Which, without those check-ups, people could get into terrible, dramatic, irreversible situations. And to his colleagues, the field of medicine is rapidly evolving and they should follow the train. So I'm very pleased to inform our colleagues not to minimize chest pain. Get detailed history, evaluate that with risk factors and then ask expert opinion. So I'm happy our patient has made significant progress. I was having pains on the chest. Dr. Fred was talking at FacuHeart. After this patient, suffering from chest pains and has reportedly consulted in many hospitals, but yet had no solution, was diagnosed here at FacuHeart of a rare disease. This lady has had myocarditis. Myocarditis presents with chest pain as well. And in this society, it is quite rare. So we are treating her for myocarditis. Without our intervention, it is very likely that this lady would have progressed to a more advanced stage. Investing in public health by acquiring equipment to meet up with today's standards and reducing the doctor-patient ratio by employing more health personnel in both public and private health institutions, experts say it's the only secret to build a strong and productive nation. Results of the four matches of the professional Ligue 1 championship pleads over the weekend. Avion and R.S. Fortuna ended on a 1-1 draw, while Bambo Toes of Buda and Kanong separate it on a 1-1 draw as well. Fuvu defeated arpeges by 1 goal to nil. PWG of Bamenda bar to UMS of Lume by 0 goal to 1. and Young Sports Academy of Bamenda, a tranche photo by 2 goals to nil. And start Uwe Nasbao to Koton Sport of Garoua, 1 goal to 2. Tone Kalarua, football club of Yaoundi and Pantera separated on a near-nil draw. Dragon as well separated on a 1-1 tie with Colombe, while Edding was beaten by Union of Douala by 2 goals to 1. And regarding the classification table, Fuvu takes the lead, the first position with 9 points, followed second by Bambo Toes of Buda with 8 points. Koton Sport of Garoua comes third with 8 points. And that's it for the submission of the midday Balungwa newscast on Equinox Television. Thank you so much for watching. Another rendezvous is at 4 p.m. Weiss Julember. Effectivement, Innocene Hazé, le prochain rendezvous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16 heures sur cette même antenne. Merci d'avoir été des nôtres. C'est parti.